Après un passage de frontières faciles et rapides, notre première étape aux Etats-Unis est le parc national de Yellowstone, qui est le plus ancien parc national du monde. Situé à la croisée des états du Wyoming, de l'Hidao et du Montana, il s'étend sur près de 9000 km², soit une superficie plus grande que celle de la Corse. Yellowstone, célèbre pour ses phénomènes géothermiques, contient 400 geysers, soit les deux tiers des geysers de la planète, et 10 000 sources d'eau chaude, dues à une activité volcanique souterraine encore très importante. On n'arrive pas à parler qu'un chamallow dans la bouche ? Le geyser Stimboot ! C'est le geyser actif le plus haut du monde. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'il va crasher. Allez, crashe ! Crashe et crashe ! Maintenant ! Il ne veut rien savoir ? Non, il ne veut pas. Celle-là, elle a l'air d'être bien chaude. Écoute ! Celle-là, elle a l'air d'être bien chaude. Bonjour, monsieur le bison. D'ailleurs, certains géologues prévoiraient une éruption de ce super volcan d'ici 1000 à 10 000 ans, qui causerait la fin du monde. Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Le Haute-Festful Geyser entre en éruption toutes les 90 minutes environ, à une hauteur proche de 40 mètres. Ces eaux chaudes facilitent la survie des animaux lors de la période hivernale et font partie d'un écosystème très particulier et très rare sur la planète. Nous avons pu observer plusieurs mammifères en pleine nature, comme des cerfs de Virginie, des Wapiti, des bisons et même des ours noirs. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501